Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on parle de l'éventreur français du Sud-Est. Joseph Vaché est responsable du meurtre et de la mutilation de 11 personnes, soit plus du double du nombre de victimes massacrées par le Jacques l'éventreur que l'on connaît tous. Joseph Vaché et son frère jumeau naissent le 16 novembre 1869 à Beaufort dans l'Isère. La famille est déjà une grande famille puisqu'elle compte déjà 14 enfants et alors que son frère jumeau n'a que 8 mois, il décède. Pour les plus curieux, les causes du décès, c'est tout simplement parce qu'il s'est étouffé avec un morceau de pain sec. Ses parents, Pierre et Marie-Rose, sont des paysans pauvres, donc ils travaillent dans les champs, ils élèvent du bétail. Cependant, ce n'est pas suffisant pour nourrir toute la famille. Donc ils habitent dans une maison en pierre un petit peu vieille, un petit peu en ruine, qui ne comprend qu'une seule pièce et ils vivent tous dans cette même pièce. À l'âge de 5 ans, Vaché se fait mordre par un chien errant. Cette morsure le marque à vie et façonne sa vie d'adulte. D'ailleurs, il dira plus tard que s'il est fou, c'est parce que ce chien lui a transmis la rage en le mordant. Pendant son enfance, on ne note pas d'autres incidents qui auraient pu se produire. En 1883, il perd sa mère qui était plus jeune que son père. Et ça commence à devenir assez compliqué pour Pierre car c'est un homme qui n'a pas beaucoup d'autorité et il a de plus en plus de mal à bien éduquer ses enfants et notamment avec Joseph Vaché. Surtout que ce dernier a un comportement de plus en plus étrange, il enchaîne les bêtises de plus en plus graves. Un jour, alors qu'il conduit les bêtes au pâturage, il décide de leur casser les pattes. Son père qui en a marre l'envoie dans un couvent à Saint-Jeuny-Laval, c'est à 160 km à l'est de Beaufort et donc Vaché va être élevé par les moines. Son père se dit que le fait d'avoir une éducation stricte et religieuse l'aidera à le remettre sur les rails et au début cela marche puisque Vaché aime beaucoup ce genre d'éducation. Il est très sérieux, il n'a aucun mal à se plier aux règles et à l'âge de 10 ans, il prononce même un serment lors d'une visite de l'église avec l'école. Il se passionne pour l'écriture mais vous vous doutez bien, ce changement positif ne dure qu'un temps. A l'âge de 17 ans, il est expulsé du couvent pour actes sexuels inconvenants. Vaché vit de petit boulot, utilise son argent pour se payer les services des prostituées. Pendant cette période, il contracte de nombreuses maladies dont une qui entraînera l'ablation de son testicule gauche. A 23 ans, en 1892, il est forcé de s'engager dans l'armée. Il sert pour le 60e régiment à Besançon et là encore, il n'a aucun mal à se plier aux règles strictes de l'armée française. Au printemps 1893, il rencontre Louise, qui est alors 18 ans. C'est une domestique qui travaille à Beaum-les-Dames et Beaum-les-Dames, c'est un petit village au nord-est de Besançon. Cette dernière a confiance en lui puisqu'il porte son uniforme militaire donc elle se dit que c'est un homme bien. Ils passent de nombreuses heures ensemble durant la journée, ils se découvrent beaucoup de points communs et le soir même, Vaché lui déclare son amour. C'est peut-être un peu tôt, non ? De plus, il ajoute que si elle le trahit, il la tuera. Red flag, red flag, red flag, fuit ! Sauf qu'elle, elle ne fuit pas. Ils sortent ensemble quelques semaines, ils se fiancent même et en fait, elle se rend compte que tout compte fait, ce n'est pas vraiment l'homme de ses rêves. Tu m'étonnes. Au vu des menaces qu'il a pu lui faire auparavant, elle se sert de l'excuse de sa mère en disant que sa mère est contre le mariage, que même elle lui interdit le mariage et qu'elle lui ordonne de revenir chez ses parents. Vaché est triste, il commence à écrire de nombreuses lettres à Louise puisqu'elle lui manque. Rapidement, elle lui demande d'arrêter en disant « Ce serait mieux si tu arrêtais de m'écrire tout le temps. Tout est fini entre nous et je ne veux pas aller contre la volonté de ma mère. » Jusque là, on n'apprend rien, c'est ce qu'elle lui avait dit depuis le début. Sauf qu'elle rajoute « De plus, je ne t'aime pas. » Au revoir, Louise. Afin de penser à autre chose, Vaché se concentre sur sa carrière professionnelle, donc sa carrière militaire. Il n'a qu'une idée en tête, devenir officier. Cependant, ses espoirs sont anéantis puisqu'en juin 1893, il n'est pas retenu. Et au lieu de faire bonne figure et de s'effacer un petit peu, il est très énervé, il se met à boire, il commence à casser les meubles de la caserne où il est, puis il menace ses collègues, je ne sais pas si on peut appeler ça des collègues, mais d'autres militaires avec une lame de rasoir avant de la porter à son cou et de s'entailler le cou. Au vu de sa blessure, sa blessure est quand même très profonde puisqu'il n'y est pas allé de main morte, il voulait sauter la vie, il est hospitalisé et donc il attend quelques jours que ça cicatrise, puis il sort de l'hôpital. Vous vous en doutez certainement, lorsqu'il sort, il est démobilisé de l'armée avec effet immédiat. Quatre mois après, il n'a qu'une idée en tête, reconquérir Louise et lui prouver que leur amour est plus fort que tout et qu'il mérite une seconde chance. Et sur le chemin, il ne trouve rien de mieux à faire qu'aller acheter un revolver. Arrivé à Baume-les-Dames, il se rend domicile de Louise. Cependant, cette dernière n'est pas là. Ce sont ses parents qui ouvrent à Vaché. Il les supplie d'accepter le mariage. Cependant, ces derniers ne cèdent pas. Et comme il est en colère, il se dit que bon, il va quand même essayer d'aller au travail de Louise pour la convaincre. Il se rend à son travail, essaye de la convaincre, mais cette dernière lui redit ce qu'elle lui avait dit dans les lettres, qu'elle ne l'aime pas et qu'elle ne veut pas l'épouser. Sentant une rage monter en lui, il lui demande de le rembourser dans un premier temps, puisqu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour elle. Sauf que cette dernière, elle n'a pas trop les moyens de le rembourser, donc elle essaye de trouver un accord. Et ça, ça l'énerve de plus en plus. Donc il sort le revolver de sa poche et il tire à bout portant sur le visage de Louise. Puis il retourne l'arme vers lui et tire deux balles dans sa tête. Et vous savez quoi ? Les deux survivent. Ouais, ouais, les deux survivent. Le vendeur qui lui avait vendu le revolver était un avare. En effet, les munitions n'étaient remplies qu'à moitié avec de la poudre. Cependant, Louise a tout de même perdu deux dents et la balle lui a traversé la joue. De son côté, Vaché est défiguré. En effet, les balles ont atteint les nerfs de son visage, donc son côté droit est paralysé et sa bouche est de travers. Aussi, l'une des deux balles n'a pas pu être retirée, donc cela affecte énormément l'audition au niveau du côté droit. En plus d'être défiguré, sa prononciation est très altérée et il a une plaie de laquelle sort beaucoup de pus. Dégueulasse. Après cette tentative de meurtre, le tribunal le condamne à un séjour dans un asile d'aliénés, autrement dit hôpital psychiatrique. Et pendant son séjour, il continue d'écrire des lettres à Louise, lettres que le père de Louise intercepte, car après cet accident, ce n'est pas vraiment un accident, cette tentative de meurtre, elle est complètement sous choc, elle continue de faire des crises d'angoisse, donc son père les intercepte pour éviter qu'elle ne repense à tout ça. A la fin du mois d'août, il s'échappe de l'asile, mais il est arrêté deux semaines après. Donc les personnes qui l'arrêtent veulent le ramener à l'asile et cette fois-ci, ils prennent toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne s'échappe pas de nouveau. Il est menotté au niveau des poignets, il est enchaîné au niveau des pieds, il y a deux gardes qui le surveillent. Mais bon, lui, ça ne lui fait pas peur et lorsqu'il est à bord du train, il décide de sauter tout simplement du train. Puis il marche en boitant à travers les champs. Cette fois-ci, il ne faudra que deux jours pour qu'il soit arrêté de nouveau. Le diagnostic des médecins est qu'il souffre d'un délire de persécution, que son esprit est aliéné et qu'il ne peut être tenu responsable de ses actes. En d'autres termes, il n'est pas responsable de la tentative de meurtre sur Louise. Ok. Il est transféré dans un autre hôpital psychiatrique pas très loin de chez lui et quatre mois après son admission, les médecins concluent qu'il peut être libéré car il a des remords et qu'il a compris que ce qu'il avait fait était mal. À sa sortie, Vaché est perdu et à l'âge de 25 ans, en 1894, il décide de retourner chez les moines. Sauf que cette dernière le rejette et donc, c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il veut tuer sa première victime. Sans foyer incapable de trouver un travail, Vaché vagabonde dans les campagnes du sud-est de la France, ceux qui le croiseront diront que c'était un personnage sale et difforme. Le 19 mai 1894, Eugénie Delhomme, une ouvrière de 21 ans, rentre chez elle lorsqu'un homme l'attaque et la tue. Sa gorge est tranchée, ses parties intimes ont été mutilées et il s'agit de la première victime de l'éventreur français. Un mois plus tard, un nouveau cadavre est découvert dans une bergerie dans le Var. Il s'agit de Louise, 13 ans, et tous les doigts de sa main droite ont été sectionnés comme si elle avait voulu se défendre ou peut-être attraper le couteau. Cette victime a été violée post-mortem. En août 1895, c'est une journalière de 17 ans qui est retrouvée dans une friche en Côte d'Or. Elle avait quatre plaies au cou et les seins tailladés. Petit détail et on ne saura jamais la raison, le meurtrier a volé ses chaussures. Le 1er septembre 1895, à Bénonce, des débris de corps humains sont retrouvés et le corps de Victor Portalier, un berger de 16 ans, est retrouvé non loin. Aussi, en août 1895, en Isère, il s'attaque à une veuve de 58 ans. Elle a été retrouvée dans sa cuisine. Pendant trois ans, Vaché R, mandit et vole de la nourriture pour survivre. Sur son chemin, il rencontrera d'hommes et de femmes qu'il tuera, violera et mutilera. Il commet tous ses meurtres en tranchant dans un premier temps la gorge de ses victimes puis en tailladant leur poitrine. Il utilise des coups prêts, des ciseaux, des couteaux, enfin bref, tout ce qui lui tombe sous la main. Ses activités attirent rapidement l'attention des autorités qu'il surnomme les Ventreurs du Sud-Est. En 1895, un gendarme l'aperçoit alors qu'il marchait non loin du corps d'un berger qu'il venait de tuer. Le gendarme l'appelle pour l'identifier. Vaché lui remet ses papiers de libération de l'asile et le gendarme se rend compte qu'ils ont servi dans le même régiment. Donc, il se dit que cet homme n'est probablement pas un suspect. Il lui demande au contraire s'il a vu des personnes suspectes près du corps. Vaché saisit l'opportunité et lui répond qu'il a vu un homme courir à travers les champs à peu près à 1 km de là. Donc, le gendarme qui lui fait confiance se met à courir pour retrouver le suspect dont Vaché part. Vous l'aurez peut-être certainement compris la plupart de ses victimes étaient des bergers et des bergères qui travaillaient dans des pâturages éloignés des villes. Pour Vaché c'est très simple tuer ne suffit pas puisqu'il les poignarde mais ensuite il les viole et les mutile car c'est ça qui lui plaît. Il ouvre ensuite les corps retire les intestins plongeant même parfois jusqu'aux coudes dans les entrailles encore chaudes de ses victimes. Il aime la sensation du sang chaud et épais qui coule sur ses mains. En avril 1897 le juge Émile Fourquet se met sur les traces de ce tueur en série. Il veut absolument le retrouver et l'arrêter. Le problème pour les enquêteurs c'est qu'en dehors de leur circonscription ils ne pouvaient pas aller enquêter. Et comme Vaché avait compris cela il se baladait de circonscription en circonscription et donc il savait qu'à aucun moment il n'aurait pu être arrêté puisque lorsqu'il n'était pas dans sa circonscription de base les enquêteurs ne pouvaient pas aller enquêter sur les autres meurtres. Quelques mois plus tard dans le Rhône un adolescent est égorgé et mutilé et le juge se dit que cette fois-ci il ne va pas laisser ça passer. Il commence à réunir toutes les enquêtes qui n'ont pas été résolues et il cherche des éléments concordants entre les différents meurtres. Et cela va payer le 4 août 1897. Marie-Eugénie Hérault regarde ses deux enfants jouer au parc pendant que son mari Séraphin et son fils Fernand sont partis un petit peu plus loin dans la forêt pour récupérer du bois. Soudain, un homme tente de l'étrangler il la maîtrise il la plaque au sol s'assoit sur elle et sert de plus en plus fort sa prise autour du cou. En voyant son visage répugnant et en essayant un petit peu de bouger elle se met à crier ce qui alerte son mari Séraphin et son fils Fernand qui courent à toute vitesse vers leur mère épouse et se jettent sur l'agresseur pour l'immobiliser. Avec l'aide de voisins qui ont entendu du bruit il traîne l'homme dans une ferme voisine puis il l'enferme en attendant l'arrivée d'un gendarme. Menotte aux mains il est condamné à trois mois de prison et ça ne va pas s'arrêter là. Le juge Émile Fourquet est persuadé qu'il s'agit du tueur en série qu'il recherche donc il se met à l'interroger il essaye de le faire avouer car sans preuve il ne peut pas l'incarcérer. Ça marche puisque Vacher avoue tous les crimes qu'il a commis cependant il l'avoue mais sans vraiment dire que c'était volontaire puisqu'il remet tout sur le dos de la morsure qu'il a subie étant enfant en disant que cette morsure lui a transmis la rage et que depuis il est fou donc en fait ce n'est pas de sa faute s'il a tué des gens. Heureusement après que des médecins l'aient examiné il est déclaré sans d'esprit et donc coupable de tous les meurtres. D'autant plus que le fait qu'il ait fui après chacun de ses crimes prouvait qu'il était conscient de la différence entre le bien et le mal. Parmi ceux qui examinaient Vacher il y avait Alexandre Lacassagne c'était un professeur de médecine légale à l'université de Lyon. Ce dernier a rédigé plus tard un livre qui s'appelle Vacher les ventreurs et les crimes sadiques. Dans ce livre il compare ce tueur aux séries à des personnages tels que Gilles Deray ou encore Jacques les ventreurs. Après un procès de seulement deux jours Vacher est condamné à mort le 28 octobre 1898. Il est exécuté le 31 décembre de la même année à Bourg-en-Bresse non loin de là où il avait accompli son service militaire. Voilà c'est la fin de cette histoire j'espère que ce tueur en séries français cet éventreur français vous aura plu. Comme d'habitude je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.